Mais d'abord, voyons ce qui se passe en ce moment même à 20h30 ce soir au centre-ville de Montréal, à l'Université McGill. Kevin Crane démarrait sur place parce qu'il y a des manifestants pro-palestiniens, Kevin, qui se sont barricadés à l'intérieur du bâtiment. Et là, vous semblez suivre ce qui est une manifestation au centre-ville. Exactement. Si vous entendez des sirènes dans les rues de Montréal, c'est parce que les policiers, ils sont nombreux près de l'Université McGill, parce qu'il y a quoi, une centaine de manifestants dans les rues présentement. Vous le voyez, ils sont en train de prendre des comptes, des bacs à recyclage, des objets pour mettre au milieu de la chaussée pour empêcher les automobilistes de circuler et aussi compliquer la vie des policiers qui tentent de les suivre pour leur sécurité. Je vous disais, vous me disiez tantôt qu'il y a des étudiants qui se sont barricadés à l'intérieur de l'édifice John à l'Université. C'est vers 18h que c'est survenu. Lorsqu'on est arrivé, les policiers étaient nombreux. On parle du groupe tactique d'intervention. Il y a des étudiants qui ont placé, qui avaient placé devant eux une barricade pour empêcher que les policiers puissent intervenir. Et soudainement, après mon direct au bilan, les policiers ont chargé avec du poivre de Cayenne, leur matraque et leur bouclier. Regardez et écoutez. Et c'est bel et bien la première fois qu'on voit les policiers du SPVM intervenir au campement de McGill. Cette fois-ci, bien, ils n'avaient pas le choix parce que les étudiants sont entrés à l'intérieur, se barricader. Présentement, je ne peux pas vous dire s'ils sont encore à l'intérieur de l'édifice parce que je suis les autres groupes, leurs confrères, leurs consoeurs dans les rues de Montréal. On peut dire que c'est le chaos présentement au centre-ville de Montréal. J'ai parlé à un manifestant qui s'est fait gazer, on peut l'entendre. Qu'est-ce que les policiers ont fait? Écoutez, les policiers ont été violents. Nous, on était de façon pacifique. On a essayé simplement de garder la ligne pour protéger le bâtiment parce qu'on est en train de protester un génocide qui a lieu en ce moment même. J'ai vu cinq, six casseurs arriver, mettre les poubelles par terre, commencer à bloquer le chemin. Nous, on est pour la paix. On veut la paix ici même et dans le monde, ailleurs, partout. Et puis là, ça vient discréditer quand on a des casseurs. Comme ça, qui s'insèrent dans nos manifestations, dans nos marches. Pierre-Olivier, l'association est toujours en développement au centre-ville de Montréal. Je vais continuer à suivre ces manifestants qui sont dans les rues de Montréal et je vais vous expliquer plus tard la réaction. Je vais vous raconter la réaction de l'Université McGill au TVA Nouvelle de 22 heures. Bon, Kevin, soyez prudent. Vous êtes sur la rue Sherbrooke à l'heure actuelle? Oui, on est présentement sur la rue Sherbrooke. On est bientôt de retour devant l'Université. Donc, on arrive de McGill-College. Oui, et c'est pas très loin non plus d'où se déroulent les festivités du Grand Prix de Montréal. Kevin, une question avant de vous laisser. Est-ce qu'il y a eu du grabuge? Parce qu'on vous a vu marcher devant plusieurs vitrines de commerce. Alors, je pense que Kevin a décroché, comme on dit, parce qu'effectivement, c'est une situation qui est en développement, en plein coeur du centre-ville de Montréal. Alors, on retrouvera Kevin Crane Desmarais en direct au TVA 22 heures, avec plus de détails sur cette manifestation pro-palestinienne spontanée. On vous rappelle des...